Salut tout le monde, c'est Anne de l'Terrarum et aujourd'hui on se retrouve pour parler One-Shot. Je sais que les séries, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. On s'entend, ça peut quand même demander un assez grand niveau d'implication, surtout quand les séries font 5, 6, 10 tomes. Et malheureusement, on n'a pas tout le temps ou l'envie de faire ça. Alors c'est pour ça qu'il existe les stand-around, ou plus communément appelés les One-Shots dans la communauté francophone. Personnellement, j'ai pas vraiment de préférence entre les séries et les One-Shots. Je l'ai quand même pas mal des deux, mais ce n'est pas nécessairement votre cas. Alors j'ai pensé dans la vidéo d'aujourd'hui que j'allais vous recommander quelques One-Shots. Il est probablement écrit top dans le titre, mais on s'entend c'est vraiment juste pour des questions de SEO. J'ai beaucoup de difficultés à les placer dans un ordre, donc considérez que ce sont parmi mes préférés, qu'ils sont tous sur le même pied d'égalité. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, sans plus tarder, commençons avec mes recommandations. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Orphelin 88 par Sarah Cohen Scully, publié dans la collection R. Bon, celui-là est peut-être un petit peu à la limite du stand-alone, considérant que l'auteur a écrit trois livres entourant le sujet de la Deuxième Guerre mondiale, mais ce sont vraiment des histoires qui sont séparées, il n'y a aucun personnage qui s'entrecroise, c'est lui seulement autour du même thème. Donc si vous voulez retourner dans un univers semblable par l'auteur, vous pouvez toujours continuer, mais on s'entend, c'est vraiment une histoire en elle-même, donc c'est quand même considéré comme un one-shot. Dans Orphelin 88, on va suivre l'histoire de Josh. La Deuxième Guerre mondiale vient tout juste de prendre fin, et le petit garçon est frappé d'anésie. Il ne se souvient plus, même jusqu'à son nom, son âge, d'où il vient. Alors il se retrouve dans un orphelinat, et il va essayer de retrouver ses souvenirs à travers la reconstruction de l'Europe après la guerre. Donc ce livre touche également le sujet du programme eugéniste des nazis qui a eu lieu durant la Deuxième Guerre mondiale, qui se nomme le Lebensborn, si je le prononce bien. Orphelin 88 a vraiment été un coup de cœur de l'année 2019. J'ai encore un souvenir précis de la fois où j'avais dévoré la dernière moitié de ce livre. J'aime quand même lire des fictions historiques, c'est pas le genre que je lis le plus fréquemment, mais quand j'arrive sur un livre de ce genre-là, et qu'en plus, il se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou en l'occurrence, juste quand elle vient de se terminer, les chances que j'apprécie se lire sont très grandes. Les faits historiques sont tellement bien intégrés à une histoire qui est construite avec une main de maître. Les personnages sont tout simplement attachants, authentiques. Pour de vrai, l'évolution du personnage principal de Josh est vraiment marquante, et je me souviens qu'il y a plusieurs jours après avoir fini ma lecture, j'ai repensé encore à ce livre. Ce livre nous enseigne vraiment de nous aimer les uns les autres. Ça passe un super message sur de nombreux thèmes comme la liberté, l'amitié, le racisme, honnêtement. Orphelin 88 figure parmi mes livres favoris à vie. Alors honnêtement, si vous n'avez pas encore saisi ce Sarah Cohen Scali, je vous recommande tout à fait. Le prochain livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de L'aube sur la grandiose par Anna Bondou, publié chez Gallimard Jeunesse. Premièrement, je veux juste souligner le fait que cette couverture est magnifique, et que le dégradé est vraiment beau, il dégage vraiment parfaitement l'atmosphère de ce livre. Alors, dans L'aube sur la grandiose, on suit l'histoire de Nina et de sa mère, Titania, un soir, à la fin de l'année scolaire, alors que Nina devait aller à une soirée avec ses amis. Sa mère change les plans et décide de l'emmener dans un chalet proche d'un lac pour lui raconter l'histoire de sa famille. Au départ, Nina est vraiment pas contente de manquer la soirée avec ses amis, mais au fur et à mesure que sa mère lui raconte son histoire, elle va découvrir qu'il avait une autre identité auparavant, et la raison pourquoi sa mère l'a emmené là, ce soir-là en particulier. Quand j'ai lu L'aube sur la grandiose, ça avait vraiment été une lecture inattendue. Je l'avais trouvé dans une friperie pour vraiment pas cher, pour 2$, si je me souviens bien. Et quand je vous en avais parlé dans ma story, vous vous aviez dit « Oh my god, c'est tellement bon comme livre, faut que tu le lises tout de suite, tout de suite! » Déjà que je trouvais que la couverture était vraiment belle, je me suis dit « Pourquoi pas me lancer? » Et comme de fait, ça m'a pris environ 24 heures de lire, je pense. Donc vous aurez compris que dans ce livre, on suit vraiment plus l'histoire de Titania, qui est la mère de Nin, parce qu'elle raconte son enfance et toute sa vie, et j'ai trouvé que ces souvenirs-là, cette ambiance des années 1970-80, était tout simplement délicieuse. Je suis le genre d'lectrice qui adore les atmosphères, et décidément, dans l'aube sur la grandiose, vous allez vraiment être servis. On peut vraiment juste pas lâcher ce livre, et on veut tout à fait savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Je vous recommande vraiment juste de vous laisser envelopper par la plume de Anne-Laure Bonne. Toujours chez les auteurs français, on continue avec Cogito de Victor Dixen, encore une fois, dans la magnifique et superbe collection R. Honnêtement, Victor Dixen figure parmi mes auteurs préférés. Je pense que tout le monde s'entend sur ce fait. Et quand la collection R est arrivée avec Cogito, avec cette magnifique couverture, cet objet livre, j'ai juste succombé honnêtement. Déjà que les livres de Victor Dixen ont toujours des résumés super accrocheurs. Alors parlant du résumé, quel est-il? Dans Cogito, on est dans un monde qui est dominé par l'intelligence artificielle, et on va suivre Roxane, une adolescente délinquante. Elle n'est vraiment pas très bonne à l'école, donc elle n'a aucune chance de passer le bac, et ainsi accéder aux industries qui vont lui donner un travail. Alors quand on lui annonce que les boursières pour le stage de programmation neuronale sciences infeuses, elles sautent sur l'occasion et elles s'envolent pour les îles fortunées, où elles vont se faire programmer dans sa tête toutes les connaissances qu'elles devraient avoir acquises à l'école. La seule chose, c'est que le caractère de Roxane, et qui sait, peut-être quelques défaillances du système, vont peut-être faire dérailler le programme. Lorsque j'ai terminé ma lecture de Cogito, sur le moment, j'avais trouvé que c'était une excellente lecture, j'avais complètement adoré, mais je ne savais pas si ça allait être un coup de cœur. Définitivement, plusieurs mois après ma lecture, j'y repense encore, alors je pense que c'est confirmé, c'en était un. Si vous connaissez Victor Dixienne, vous devez vraiment savoir que c'est un scénariste d'enfer, il sait où il s'en va avec l'intrigue, et nous, on se laisse transporter dans ces univers. C'est tout simplement addictif. Lorsqu'on commence le livre, on peut juste tourner les pages et continuer de lire, parce qu'on veut trop savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Si vous écoutez un petit peu mes vidéos, vous devez aussi savoir que je suis vraiment une fan de la trilogie Les Foumis par Bernard Verbert. Une des choses que j'aime dans cette trilogie-là, c'est vraiment tout l'aspect philosophique, parce que c'est un auteur qui m'a vraiment fait réfléchir dans la vie, et donc je trouve Victor Dixienne a vraiment réussi à aller chercher une atmosphère semblable, parce que oui, on parle d'intelligence artificielle, mais pas seulement, c'est vraiment tout le côté éthique qui vient autour de ça, tout le côté philosophique, et honnêtement, c'est juste délicieux. Ça m'a vraiment fait réfléchir, et encore une fois, c'est un livre auquel j'ai pensé de nombreuses fois dans les jours, après que j'ai terminé ma lecture, et je pense que c'est ça qu'on veut. Quand on lit, on veut des souvenirs impérissables, on veut que ça nous fasse réfléchir, on veut un page-turner, et Cogito, c'est vraiment toutes ces choses rassemblées en un livre. Et aussi, je peux pas parler de ce livre sans mentionner les magnifiques illustrations qu'il y a à travers, ça fait juste améliorer notre expérience lecture. Dans la même veine, il y a également Extincta, du même auteur de la même collection, que je vous conseille de passer voir. Avec ses deux livres, Victor Duxienne voulait aborder, selon lui, les deux plus grands défis de l'humanité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et les changements climatiques. Alors, dans Extincta, on suit les derniers instants de l'humanité. Donc, ce sont vraiment deux lectures que je vous recommande, et en plus, on se le cachera pas que ça fait vraiment des beaux bijoux sur vos étagères. Alors, j'espère que quand vous allez avoir terminé d'écouter ces vidéos, vous allez partir immédiatement à la livraise. Faisons un petit saut du côté de la VO. Je vais vous parler de Stay Sweet par Sioban Vivian. Je sais que c'est pas du tout comme ça qu'on prononce Sioban, je pense que c'est Sioban, en tout cas, je le sais vraiment pas, alors je suis désolée d'avance. Je pense que je vous ai jamais parlé de Stay Sweet sur ma chaîne, et pourtant, c'est une lecture que je chéris vraiment. Au moment où je tourne la vidéo, ça fait justement à peu près deux ans que je l'ai lue, et j'en garde un super souvenir. Dans Stay Sweet, on suit l'histoire d'Amélia. Amélia, chaque été, elle travaille à une petite crâmerie à côté de chez elle. La particularité de cette crâmerie-là, c'est qu'il y a seulement des filles qui travaillent là. C'est dirigé par une vieille dame, une grand-mère. Elle détient le secret d'une recette de crème glacée de sa conception, qui fait la renommée de cette crâmerie-là. Malheureusement, lors du dernier été de travail d'Amélia, la vieille dame qui s'en occupait va décéder. Et pour sauver la crâmerie de la fermeture, son petit neveu, Grady, va venir racheter la crâmerie. Sauf que là, c'est un choc. Un premier garçon travaille à la crâmerie, et en plus, la vieille dame a emporté avec elle le secret de ses recettes de crème glacée. Alors, Amélia qui chérit cette crâmerie dans son cœur depuis qu'elle est toute petite, va vraiment voir son été chamboulé. Parce que non seulement c'est une autre personne qui va s'en occuper, mais en plus, elle va essayer de la sauver à tout prix. C'est vraiment une lecture rafraîchissante pour l'été. Le résumé a peut-être l'air un petit peu niaiseux en le disant comme ça, mais je vous l'assure, c'est vraiment, encore une fois, une lecture super atmosphérique. Vous n'allez pas vouloir lâcher votre livre. C'est une bouffée d'air frais, honnêtement. En fait, non, j'oserais dire plus, c'est littéralement une petite crème glacée, ce livre. Alors oui, il y a une romance, et on pourrait probablement penser que les personnages sont vraiment clichés, des gros stéréotypes de contemporains, young adultes. Mais non, honnêtement, c'est vraiment surprenant et c'est vraiment agréable à lire, et les personnages sont vraiment authentiques. Il y a également une petite touche féministe à cette histoire. Alors, je vous recommande vraiment Stay Sweet si vous avez peur des contemporains parce que vous avez peur des clichés. Je vous l'assure, ce n'est vraiment pas le cas avec ce livre. Malheureusement, je pense qu'il n'est pas traduit en français, donc vous allez devoir le lire en anglais s'il vous intéresse. Si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais, je vous conseille d'aller passer voir ma vidéo que je viens tout juste de publier, juste ici, dans le petit i, parce que je vous donne plein de trucs pour vous améliorer dans la lecture en anglais. Donc ça pourrait vous être utile avec Stay Sweet. Toujours du côté de la VO et ce livre-là, je suis certaine que vous m'avez entendu en parler tant et plus, parce que, oui, je vous ressors, encore une fois, Speak par Laurie House Anderson. Alors, quand j'ai lu ce livre pour la première fois, j'avais lu la version romagraphique, donc plusieurs années après la publication du livre original. Il a été repris en un roman graphique et je ne savais pas à la base que ça avait été fait à partir de ce roman. Ça avait été un coup de cœur monumental. Il n'y a pas très longtemps, je me suis procuré le roman qui était à l'origine. Et encore une fois, coup de cœur monumental. Alors, quelle est l'histoire de Speak? On ne se le cachera pas, c'est tout à fait à l'opposé de Stay Sweet. C'est des thèmes plus lourds, mais non moins importants. Alors, on suit le soir de Melinda. Elle rentre à l'école secondaire et ça ne se passe pas très bien, parce qu'elle est vraiment une outsider. C'est provoqué par le fait qu'à une soirée, à la fin de l'été, elle a appelé les policiers pour dénoncer qu'il y avait une soirée. En fait, quelque chose de très grave lui était arrivé et elle n'était pas capable de l'avouer. Alors, durant toute l'année scolaire, elle va essayer de se reconstruire après l'agression sexuelle qu'elle a subite. Durant l'été, Speak, c'est vraiment un roman puissant que je pense que tout le monde devrait avoir entre les mains. C'est vraiment un petit livre, donc c'est facile d'accès pour tous. La version romagraphique a été traduite en français, donc j'imagine que le roman également, étant donné que c'est quand même un roman qui a eu beaucoup de succès. L'auteur s'est inspiré de ce qu'elle a vécu elle-même. Alors, il y a vraiment une grande touche d'authenticité dans cette histoire, vraiment atmosphérique. Vous allez pleurer, je vous le dis tout de suite, vous allez pleurer à la fin de ce livre-là. Ça passe vraiment un message fort. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour ces enjeux-là, même après le mouvement Me Too. Speak, je vous le recommande tout à fait, c'est trop d'émotions. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Dévisagé par Erin Stewart, publié toujours chez Gallimard Jeunesse. Les livres Gallimard Jeunesse ont une odeur tout simplement magnifique. Alors, si ce n'est pas déjà une bonne raison pour acheter ce livre, je vais vous en donner une autre. Par exemple, le résumé. Alors, dans Dévisagé, on suit l'histoire d'Ava. Il y a un an, sa maison a passé au feu. Malheureusement, ses deux parents, ainsi que sa meilleure amie, qui est également sa cousine, sont morts dans la fumée. Et Ava, la seule survivante de cette tragédie, a passé un an dans les bandages parce qu'elle est brûlée sur la grande majorité de son corps. Alors, un an plus tard, sa tante, chez qui elle habite maintenant, s'entend avec elle pour qu'elle essaye de retourner à l'école. Sauf que le regard des autres sur son apparence est vraiment difficile. Et ça va être l'histoire d'Ava, encore une fois, lorsqu'elle va se reconstruire après ces événements tragiques. Donc, encore une fois, c'est une lecture puissante qui parle d'un sujet important. Ça se compare un petit peu à Spink. Je pense que vous voyez un petit peu c'est quoi qu'elle apprécie dans les livres après vous en avoir parlé. Et honnêtement, je m'attendais quand même à certains clichés, encore une fois, avec ce livre. Mais non, pas du tout. On a vraiment affaire à un personnage principal différent des personnages young adultes habituels. L'intrigue également est vraiment différente. Vous n'allez pas deviner ce qui va se passer dans ce livre. La fin est peut-être un petit peu abrupte. J'aurais peut-être aimé en avoir encore un petit peu plus d'Ava parce qu'elle est vraiment trop attachante. Donc, si vous avez lu Spink ou si inversement, vous avez lu Dévisager et que vous cherchez un autre one-shot touchant, émotionnel et qui transmet un super message, ben, je vous recommande ces livres. Après vous avoir parlé de tous ces livres, ça me donne vraiment juste l'envie de lire plein de one-shot. Mais qu'est-ce que je lis en ce moment? Mais en ce moment, je lis une saga. Alors, si vous avez d'autres suggestions à me faire, s'il vous plaît, laissez-moi-les dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment ça voir qu'est-ce que vous avez aimé du côté des stand-alones. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne. J'ai publié des vidéos les mercredis et samedis, 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, nous, on se dit à la fin de prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!